Ce qui est en train d'arriver à un barbier de Rouyn-Noranda, Francis Franz Jacob, une mère qui publie une photo, tout simple, que vous voyez ici, de son jeune enfant, Wyatt, qui est autiste. Et elle dit, regardez ce que le barbier fait pour s'adapter à mon jeune garçon, qui peut être turbulent, se promener, et il s'est carrément étendu à ses côtés pour s'occuper de lui couper les cheveux. Alors, un beau geste, on voit que lui, pas de problème, s'adapte à sa clientèle. La photo est devenue virale, et je peux vous montrer, il y a des articles un peu partout dans le monde, le Brésil, le Mexique, des articles en France, aux États-Unis aussi, c'est un peu partout ce matin. Alors, beaucoup d'attention pour ce monsieur de Rouyn-Noranda qu'on a en ligne. On va aller le rejoindre tout de suite, Franz Jacob, barbier de Rouyn-Noranda. Bonjour. Bonjour, Marie. Bonjour, Vincent. Ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Comment vivez-vous cette reconnaissance soudainement internationale? Écoute, c'est une dose d'amour qui vient de partout autour du globe. C'est incroyable, c'est incroyable. En fait, on m'envoie tous les articles qui sortent autour du monde. Puis, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de larmes, c'est beaucoup de sourires, c'est beaucoup de... C'est une grosse semaine. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire derrière la photo qu'on voit? Oui. En fait, je fais Wyatt depuis deux ans, se coucher par terre pour lui couper les cheveux. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. En fait, comme vous le savez, c'est des enfants autistes. Il y en a qui peuvent bouger beaucoup. C'est toujours un challenge pour leur couper les cheveux. Puis, Wyatt, on est en train de terminer la coupe. C'était mon dernier client de la journée, parce que je les prends toujours en fin de journée pour avoir plus de terre. Parce que je calcule environ 75 à 90 minutes pour faire une coupe. Puis, il s'est juste étendu par terre, je me suis installé à côté, puis j'ai terminé ma coupe-là. Et c'est là que sa mère, faux la freinière, c'est elle qui a pris la photo à ce moment-là. Je lisais, M. Jacob, que vous avez même adapté votre équipement en vous dotant d'équipement sans fil pour pouvoir être comme ça plus mobile, disons. En fait, oui, au début. Parce que la première fois que j'ai fait Wyatt, j'avais une tondeuse électrique. Puis, j'ai dû me promener partout et me connecter partout dans mon salon. Donc, après, j'ai remédé au problème avec une autre sorte de tondeuse que j'utilise toujours maintenant. Et comment il agit avec vous, votre client particulier, votre beau Wyatt? Est-ce que c'est un moment, maintenant qu'il a appris, peut-être, à apprécier? En fait, quand Wyatt, ou peu importe les autres enfants autistes qui viennent au salon, je le prends en charge et je laisse le parent derrière, sur mon bord d'église. C'est-à-dire que je prends l'enfant, je m'en occupe, on écoute la musique, je donne des bonbons, on fait le tour du salon, je le fais tourner sur ma chaise. Tu sais, j'y vais vraiment tranquillement. Mais ça marche à chaque fois. Le salon aussi est rempli d'objets vintage, de vieilles photos, de n'importe quoi que les gens m'amènent dans mon salon. Fait que les enfants sont souvent sublugués par le décor. Puis, ça me permet de pouvoir travailler d'une façon quand même assez tranquille. Je suppose que la mère, dans ce cas-là, elle a publié la photo, donc elle était très touchée. Mais est-ce que vous discutez avec elle? Probablement que vous êtes un des rares qui s'adaptent aussi bien au comportement comme ça de son enfant. Avec son enfant, je ne pourrais pas dire pour les autres. Moi, je m'adapte à mon client, comme je disais dans l'entrevue hier, que ce soit Yann Perrault ou Wyatt, tu vas sur ma chaise. Pour moi, c'est la même affaire. Tu sais, je vais toujours faire ce que j'ai besoin pour satisfaire ma clientèle. Je le vois comme ça dans mon salon. Tu sais, si pour Wyatt, j'y avoue que je suis en terre ou lui couper les cheveux debout à côté de lui, je vais juste m'adapter. C'est aussi simple que ça. Je pense que ce qu'on essayait de vous dire, c'est que vous êtes probablement un homme d'une grande sensibilité, d'une grande ouverture du cœur aussi. Je suis en train de m'en rendre compte cette semaine, honnêtement, avec la quantité de messages de parents qui ont des enfants autistes au travers du monde qui m'envoient des messages d'amour. Écoute, ça pleut de partout. C'est incroyable. Bien oui, on entend même votre téléphone qui vibre. Bien oui, ça se trouve. Est-ce qu'il y a des clients, il y a des gens qui vous ont appelé d'ailleurs dans le monde dans les dernières heures? Eh bien, cette nuit, j'ai eu de l'Argentine. Ce matin, j'avais Mexique, Suisse, France, Allemagne, Hollande. C'est un peu, je les ai marqués. Ça va vous coûter cher d'interrobin si vous répondez à tout ça. Oui, bien, écoute, honnêtement, j'essaie de répondre à tout. Parce que c'est juste beaucoup, beaucoup, beaucoup de love qui vient de partout autour du monde. Puis je ne pense pas que ça soit arrivé souvent dans une vie, honnêtement. Oui, puis sûrement... J'essaie de répondre à tout le monde, tout le monde qui vient pour mon Facebook, qui les prend tout. J'essaie de tout absorber ça. Et puis sûrement que votre savoir-faire va inspirer d'autres barbiers ailleurs dans le monde. Puis on va peut-être, justement, s'adapter mieux à cette clientèle. Merci beaucoup, M. Jacob, de nous avoir parlé. Merci à vous. Merci à tous pour vos messages. C'est incroyable. Puis je reprends vos mots, mais on vous envoie du gros love. Merci beaucoup. Bonne journée. Bien du love. Bien du love. Belle histoire. Oh, à mille.